... Alors monsieur, on va vous enlever les sépressions qu'il y a dans la trachée. Donc je vais enlever les sépressions par le biais d'une aspiration. C'est pas long, ça va vous soulager et ça fait pas mal. Pour réaliser une aspiration trachéale, il faut disposer d'un aspirateur de mucosité, un stop vide, des gants non stériles, des compresses stériles et de sondes d'aspiration de calibre adaptées. Le soignant se lave préalablement les mains avec une solution hydroalcoolique. L'extrémité de la sonde d'aspiration est tenue de façon stérile. La sonde est introduite par l'orifice du raccord de menthe sans déconnecter le circuit ventilatoire. L'aspirateur de mucosité est mis en marche. La sonde est introduite jusqu'à ce qu'elle bute. A ce moment-là, la sonde est retirée d'un centimètre. L'aspiration se fait en retirant la sonde lentement. Vous toussez, c'est normal. C'est un réflexe. On aspire. Il est important d'observer la couleur et la consistance des sécrétions afin d'adapter le réglage de l'humidificateur. Après l'aspiration, le tuyau d'aspiration est rincé avec un liquide désinfectant. ... ...